Dans le jeu, l'argent constitue bien plus le carburant que la destination finale. Le joueur ne joue pas nécessairement pour l'argent. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est bien de jouer et de continuer à jouer, de pouvoir croire en son étoile, se fier à ses intuitions, évoluer sur un terrain d'aventure où tout reste possible. A l'arrivée, cette confrontation au risque, voire au danger du jeu, fournit au joueur des compétences, des sensations, des intensités, des frissons qui n'existent pas vraiment dans la vie quotidienne et qui, pour ainsi dire, n'ont pas de prix. Le gambling s'avère donc un fournisseur incomparable d'adrénaline et vient combler un manque de vie. Le joueur peut enfin prendre des risques, oser, agir. A l'inverse, le gambling agit aussi à la manière d'un calmant, un anxiogène qui vient extraire le joueur de ses soucis et contraintes quotidiennes. Le gambling apporte donc des gratifications et des récompenses dont le joueur peut avoir besoin pour se sentir exister. Voilà pourquoi on parle d'un gain psychologique à jouer. Merci. Sous-titrage ST' 501